Jean-Marc Furlan est forcément ravi du début de saison de son équipe mais il vaut mieux prévenir que guérir et le coach a tenu à être clair cette semaine pour lui. Le challenge c'est de repousser l'échéance de la première défaite. Troyes est le leader invaincu de la Ligue 2 et entend bien le rester en tentant la passe de 4 face à Laval. Il y a d'ailleurs des changements dans le 11 de départ avec le retour de Gislin-Jean-Bert en attaque à la place de Corentin-Jean ainsi que le retour du capitaine Benjamin Nivet. En défense Guillaume Lacour en place suit Maxime Collin au poste d'arrière droit. Troyes attaquent donc fort d'entrée dans ce match mais avec son meilleur buteur sur le banc. Les stacks poussent mais manque de liant en attaque et pêche surtout dans la finition. Léobois se fatigue vite, inutilement. Côté Lavalois on essaye de réagir tant bien que mal mais au final les deux équipes se quittent sur un score, nul et vierge à la pause. Johan Hamel siffle le coup de sifflet pour repartir en seconde période. Et Troyes de nouveau se porte vers l'attaque avec une frappe lointaine mais qui n'inquiète pas du tout Lionel Capone le portier de Laval. Et puis arrive ce fait de match avec une première grosse faute et un second carton jaune pour Anthony Robic donc expulsé dans cette seconde période. Troyes va essayer de profiter de la situation en supériorité numérique avec cette énorme tête sortie magnifiquement par Lionel Capone. Le portier Lavalois résiste tant bien que mal. Laval qui pourra compter dans les prochains jours sur l'arrivée de Maxime Bourgeois pour renforcer ses rangs. Et score final 0-0. Troyes n'a toujours pas perdu cette saison et conserve d'ailleurs sa place de numéro 1 sur le podium de la Ligue 2. Merci. 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 Merci.